Chers collègues apprentis juristes, estimez juriste confirmé, le droit est une matière précise. Si par exemple, en droit administratif, vous étiez arrivé de citer l'arrêt Benjamin sans préciser que c'était un arrêt de section du Conseil d'Etat. Vous vous seriez retrouvé avec une copie disant « sujet très bien compris, 9,5 ». Ça nous est tous arrivé, ça nous est tous arrivé. Eh bien, le sujet « voit ton midi à sa porte » est un sujet de précision et à des process a fait une grave erreur. Une erreur de sémantique parce que dans mon travail d'investigation, j'ai demandé à ma mère qui m'a dit que son arrière-grand-mère avait une voisine, jadis institutrice dans les Pyrénées-Orientales et qui au bout d'un double cursus en sociologie-anthropologie avait fait une thèse sur les expressions villageoises du XVIIe siècle. Et en lisant ces éminents travaux, j'ai eu la surprise de constater que l'expression aux origines, au commencement, n'était pas « voir midi à sa porte », mais « voir midi de sa porte ». Cette distinction sémantique n'a aucune importance. La révine, évidemment, le sens de l'expression ne change pas du tout. Mais nous ne devons-nous pas le respect à ceux qui ont consacré leur vie pour que nous puissions être aujourd'hui rassemblés et polémiqués sur ces merveilleuses expressions ? Au sens propre, cette expression veut simplement dire que la perception de l'heure varie en fonction de l'endroit où l'on se trouve. C'est pour cette raison que si je m'endors exactement au même moment à Tourcoing que M. Charpentier à Tokyo, on ne se couche pas à la même heure. Ça, c'est facile. Mais cette expression a des sens figurés qui lui ont donné des sens plus modernes. Par exemple, cela peut vouloir dire que chacun considère ses opinions comme plus importantes que les autres et se préoccupe de son propre intérêt avant l'intérêt des autres. Il est vrai que nous vivons dans un monde égoïste. La course à l'intérêt, au profit, chacun est devant son smartphone, on ne se préoccupe plus de ce qu'il y a et des gens autour de nous. Mais de là à dire que l'on peut utiliser le pronom impersonnel, on, pour dire que tout le monde, l'humanité est égoïste, je ne pense pas. Nietzsche d'ailleurs a trouvé la faille. Il nous dit que l'amour fait taire la vanité, fait taire l'égoïste. Je ne parle pas de l'amour qu'on trouve sur Tinder. Je parle de l'amour où il faut s'abandonner à l'autre. Et si on s'abandonne à l'autre, alors on abandonne aussi notre égo. Mais si je peux faire une petite distinction, je pense que le vrai sens de cette phrase est que notre perception des choses varie selon notre situation personnelle. C'est assez lié, mais en fait, nous sommes notre propre référentiel. C'est à dire que les événements de notre vie gravitent autour de nous. Et leur importance dépend de si elles sont proches ou loin de nous. Et Pierre Desproges, dans sa chronique sur l'humanité, illustre très bien cela. Il nous dit que son boucher avait un fils qui s'est coupé le petit doigt le jour où des milliers de gens sont morts dans un tremblement de terre au Mexique. Et je vous le demande, mesdames, messieurs, comment se rappellent-ils de ce jour ? Est-ce le jour où des milliers de gens sont morts ou le jour du petit doigt ? Merci. 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 Applaudissements ...